Le chien va focaliser le jouet, vous allez partir de dos au chien, vous allez revenir et donner le feu vert pour le récupérer. Esprit Dog est sur Facebook, Instagram et Youtube. Abonnez-vous et n'oubliez pas nos formations en ligne pour éduquer votre chien sur espritdog.com Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui on va travailler le pas bouger, mais on va le travailler un peu différemment puisque là maintenant ce qu'on va vouloir c'est être un peu exigeant aussi. On va demander au chien en fait de ne pas avoir le droit de se retourner quand vous partez de dos à votre chien. C'est pas évident mais il y a des techniques pour l'apprendre et puis surtout après il y a qu'est-ce que vous voulez travailler exactement et quel est le niveau d'exigence que vous voulez avoir en fonction de votre quotidien. Je m'explique, normalement quand on travaille cela, on est censé avoir un chien qui regarde systématiquement devant lui et qui ne se retourne jamais. Il se trouve que là nous ce qu'on va vouloir c'est surtout un chien qui ne pivote pas et ça c'est un petit peu différent. Pourquoi moi ça ne me dérange pas si le chien se retourne ? Ça ne me dérange pas parce que dans un quotidien moi ce que je veux c'est que le chien soit connecté avec moi et donc s'il a un point de regard c'est toujours mieux que s'il n'en a pas un. Comment on va s'y prendre ? Au départ pour amorcer cela vous mettez le jouet préféré de votre chien devant votre chien, assis pas bouger. Le chien va focaliser le jouet, vous allez partir de dos au chien, vous allez revenir et donner le feu vert pour le récupérer. Comme le chien est focalisé devant, il ne se retourne pas et vous allez procéder comme ça la première fois. La deuxième variation que vous allez pouvoir mettre, vous récupérez le jouet, vous passez de dos au chien. Si le chien, et c'est pour ça que c'est important de regarder ce que fait le chien, au moment où le chien se lève pour pivoter, indiquez-lui que là il fait une erreur, revenez à votre endroit initial et recommencez l'exercice un tout petit peu moins dur. L'idée c'est quoi ? C'est de dire au chien, pourquoi tu n'as pas eu ta balle ? Pourquoi tu n'as pas réussi ? Pourquoi là ça n'a pas fonctionné ? Ça n'a pas fonctionné parce que tu as levé ton petit derrière et tu as commencé à vouloir te retourner. Et quand vous allez recommencer deux fois, trois fois, à un moment donné, le chien ne va pas se retourner, il va simplement tourner la tête et non pas pivoter le corps. Dans ces cas-là, faites tout de suite demi-tour, prenez la balle, jetez-la et envoyez-le sur une phase de jeu. Et ensuite, des variantes, il y en a mille, prenez le jeu, vous avancez, le chien ne s'est pas retourné, super titi, vous me le rappelez, vous envoyez. Vous ne prenez pas de jeu, vous ne prenez rien, vous partez derrière le chien, vous revenez, bravo mon pépère et on recommence à avancer. L'idée c'est quoi ? C'est que le chien continue à apprendre des choses parce que c'est vrai que vous êtes beaucoup à beaucoup travailler vos chiens. Vous amusez, kiffez en partageant des moments avec vos chiens, sauf qu'à un moment donné, vous avez l'impression que ça y est, le chien est un peu au bout du chemin. Ou en tout cas, vous, vous y êtes aussi un peu au bout du chemin. Et bien tous ces exercices, quand ils sont faits intelligemment, quand ils sont faits très tranquillement, sans laisse, sans à-coups, sans énervement, sans cri, sans rien du tout, et bien sont utiles pour le chien et utiles pour vous parce que ça relance en fait le couple maître-chien dans une dynamique d'apprentissage et dans une dynamique relationnelle qui fait que le chien recommence à prendre aussi du plaisir à vous regarder parce qu'à un moment donné, un chien qui connaît tout, c'est aussi un chien qui parfois ne vous regarde plus parce qu'il anticipe tout ce que vous faites. Et là, de temps en temps, remettre le mode apprentissage, ça permet d'avoir des gros yeux, ça permet au chien de se dire « Attends, qu'est-ce qu'il est en train de me faire là ? » Et on s'y remet. Mais ne perdez pas de vue une chose, il y a vraiment une différence entre « Je veux que le chien regarde tout droit ». On peut notamment faire ça dans les chiens d'utilité, armée, police, parce qu'il y a un vrai but derrière, c'est celui de ne jamais perdre la cible de vue. Mais est-ce qu'on devrait apprendre à n'importe quel particulier qu'a un chien ? Faire cet exercice en autorisant le chien à tourner la tête, parce que l'exercice peut être bon, mais il ne faut pas lui interdire de retourner la tête. C'est vraiment dommage parce que ce qu'on veut, ce n'est pas qu'il focalise sur quelque chose qu'il aurait vu au loin, c'est simplement qu'il apprenne à se contrôler, qu'il apprenne à comprendre que même si on part au dos, on doit rester sur sa position initiale. Et ça, c'est la vraie différence entre « J'apprends des choses et je me mets au niveau de mon quotidien. Qu'est-ce qui est utile dans mon environnement et dans mon quotidien, aussi bien pour moi que pour mon chien, de ce qui n'est pas utile ? » Et dans ces cas-là, je vais m'acharner à vouloir obligatoirement quelque chose, mais qui ne sera même plus, après, accessible ni pour vous ni pour le chien en milieu réel, c'est-à-dire en extérieur, parce que le chien l'aura mal appris, parce que le chien aura été beaucoup trop configuré, robotisé, et c'est vraiment pas ce qu'on veut là. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdoc.com Sous-titrage ST' 501